Donc, bonjour à tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Donc, mon nom est Marie-Ève Gontier, je suis conseillère en pédagogie et en technopédagogie à l'Université du Québec, à Rimouski. Et je suis aussi membre du GRIP, qui est le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec. Donc, c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter notre conférencier et le sujet du webinaire avant de laisser la parole à M. Ayotte Baudet. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « L'éducation en plein air dans l'enseignement supérieur, des milieux pour ancrer les apprentissages ». Depuis la pandémie de COVID-19, l'éducation en plein air gagne en popularité à l'école primaire et secondaire, un engouement qui semble également présent dans l'enseignement supérieur. Mais plusieurs questions se posent. Mon cours est-il trop théorique pour avoir une valeur ajoutée en plein air, par exemple? « Dois-je avoir une formation spécialisée dans le domaine? » « Tout mon cours doit-il se dérouler dehors? » Dans le cadre de ce webinaire, les grands principes de l'éducation en plein air ainsi que les bénéfices potentiels selon la littérature scientifique seront présentés. Ce sera également l'occasion d'évoquer des approches ainsi que des principes à considérer dans la planification pédagogique. Donc, des exemples concrets vous convaincront peut-être de tenter à votre tour une première expérience d'apprentissage avec vos étudiantes et vos étudiants. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on vous demande s'il vous plaît d'aller noter dans le clavardage votre domaine d'expertise, votre rôle professionnel également et si vous avez simplement déjà enseigné en plein air. Donc, ça va être intéressant pour nous de pouvoir le savoir. Donc, aujourd'hui, on reçoit M. Jean-Philippe Ayotte-Beaudet pour nous en parler. Je prends maintenant quelques minutes pour vous le présenter. Donc, M. Ayotte-Beaudet est professeur au département d'enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il est titulaire de la chaire de recherche sur l'éducation en plein air et directeur du centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Ses principales activités de recherche portent sur l'éducation scientifique et sur l'éducation en plein air au primaire et au secondaire. Ses travaux ciblent particulièrement l'effet des contextes d'enseignement sur la qualité des apprentissages ainsi que les élèves qui vivent des expériences signifiantes à l'école. Il est l'auteur du guide pédagogique « Pédagogie en plein air dans l'enseignement supérieur en contexte de COVID-19 au Canada » publié en 2020. Merci beaucoup M. Ayotte d'être avec nous aujourd'hui. Avant de vous céder la parole, je souhaite simplement informer celles et ceux qui nous écoutent que comme nous sommes en mode webinaire, les micros et les caméras sont présentement désactivés et que vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire, mais on vous demande pour ce faire d'utiliser le module « Questions-Réponses » qui est en bas de la barre de défilement de Zoom, en bas de votre écran et à la fin de la présentation, je vais poser les questions à M. Ayotte-Baudet qui pourra y répondre. Donc voilà M. Ayotte-Baudet, je vous cède donc la parole et je souhaite à tout le monde un très bon webinaire. Merci. Alors voilà, tout est en place je crois. Donc bonjour à toutes et à tous, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour la présentation Marie-Ève. Donc malgré cette belle présentation, c'est quand même avec beaucoup d'humilité aujourd'hui que je me présente devant vous pour vous partager mon expérience ou un bout de mon expertise dans le domaine de l'éducation en plein air. J'aimerais d'abord d'entrer du jeu, rappeler que l'éducation en plein air, ce n'est vraiment pas un concept nouveau en éducation. Bon, avant qu'il y ait des écoles, de toute manière, on peut bien défendre que l'éducation se passait originalement en plein air. On peut retrouver des traits dans les écrits, par exemple de Rousseau dans Émile et de l'éducation dans d'autres ouvrages. Donc on parle de plus en plus ces temps-ci d'éducation en plein air, mais c'est important de rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le domaine de l'éducation. Sinon, je salue toutes les personnes qui sont présentes. J'ai lu avec intérêt et attention vos domaines de spécialisation, dans quel domaine vous êtes. Donc c'est assez intéressant de vous lire. Il y a évidemment beaucoup de gens qui sont dans le domaine de l'éducation, mais il y a aussi, je vois des gens en sciences infirmières, en design, en tourisme d'aventure. Donc je vois différentes spécialités. Donc on aura un riche public aujourd'hui. Et je vais tout de suite vous dire que ma présentation va plutôt s'intéresser à comment est-ce qu'on peut utiliser des situations pédagogiques pour enseigner et faire réaliser des apprentissages en plein air, mais quand même dans le contexte d'un enseignement qui demeure somme toute formel. Donc mon domaine de spécialité n'est pas du tout le plein air, comme on peut l'entendre au sens large, le plein air d'aventure, quand on a des belles images de parcs et de nature. Donc évidemment, j'adore aller en ces lieux, mais mon domaine de spécialisation concerne davantage le contexte formel. Donc je veux juste le clarifier pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, ceci étant dit, commençons sans plus tarder aujourd'hui. Bien, je vais vous parler d'éducation en plein air dans l'enseignement supérieur. Je vous partage mon expertise. Je suis enseignant de sciences à la base au secondaire. Donc j'ai enseigné les sciences au secondaire et je voulais me servir des milieux de proximité, pas juste du labo et de la classe pour contextualiser les apprentissages davantage. En sciences, on s'intéresse aux phénomènes naturels. Alors, pour moi, ça allait de soi, comme enseignant de sciences, d'aller à l'extérieur pour les étudier. Et au fur et à mesure, bon, avec mes études doctorales et maintenant mon poste, mon domaine s'élargit progressivement vers le plein air, l'éducation en plein air de façon plus large. Et c'est pour ça que je le spécifie pour quand même que vous compreniez d'où je viens. C'est pour ça que je vous dis que je partage mon expertise aussi par rapport à l'enseignement supérieur, ce qui m'a amené aussi à développer un petit peu plus cette expertise-là. C'est le contexte, évidemment, de la COVID. En 2020, l'Université de Sherbrooke a voulu essayer de voir quelles étaient les mesures qu'on pouvait mettre en place pour stimuler le présentiel à la rentrée de septembre. Et bon, on a essayé de mettre en place des milieux en plein air où les étudiants pouvaient peut-être venir avoir ne serait-ce que quelques séances pour se voir en vrai avant de s'en aller pour le reste de l'automne derrière leurs écrans pour avoir un contact, là, somme toute, pour les nouvelles personnes étudiantes qui n'avaient pas eu de rentrée universitaire encore. Donc, il y a eu plein de mesures, ça fait partie de ce cocktail-là, mais c'est là où se sont développées des réflexions plus spécialisées sur l'enseignement supérieur. Je vous dirais que de façon générale, la littérature scientifique dans le domaine de l'éducation en plein air, comme on le conçoit ici, s'intéresse davantage aux pré-scolaires, primaires et secondaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de parallèles et de principes qu'on peut transférer au niveau de l'enseignement supérieur, collégial ou universitaire. Je vais y aller avec vraiment un cadre plus large, peut-être, là, juste pour rassurer toutes les personnes présentes. Je vois quelqu'un en soins infirmiers, on avait eu de telles séances, là, avec le service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke, des gens de tout horizon. On avait des gens en sciences humaines et sociales qui étaient en travail social, qui avaient des idées après avec leurs étudiants dans le milieu. Je voyais quelqu'un en sciences infirmières aussi, donc quelqu'un qui nous disait à la fin du webinaire qu'on avait fait à l'université il y a deux ans, je pourrais aller aborder plein de notions de gestion de risque avec mes étudiants, étudiantes à l'université dans ce domaine-là. Donc, je vais essayer de cadrer ça assez large pour que tout le monde y trouve un peu son compte, mais voici, là, de façon synthétique, quel est mon profil pour que vous compreniez l'origine de la proposition. Alors, je termine l'introduction en vous disant aussi que depuis un an, donc on a maintenant la chaire de recherche sur l'éducation en plein air à l'Université de Sherbrooke, qui est financée par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est certain que ça augmente les activités de recherche. Il y a beaucoup d'équipes de recherche dans le domaine du plein air. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent dans le réseau de l'UQ, justement, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, à l'UQAM aussi. Je vois Patrick Dès qui est parmi nous. Donc, il y a plein de belles équipes. Et bon, nous, on a la chaire de recherche pour s'intéresser à ce qui se passe dans le contexte scolaire. Et donc, c'est avec ce bagage-là que je viens de vous parler aujourd'hui. Je commencerai peut-être en vous présentant des mythes à déconstruire. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont un niveau variable peut-être d'expérience. Je vois qu'il y a des personnes curieuses aussi. Donc, je pense que c'est important de parler de certains mythes qui peuvent être présents, qui sont à déconstruire. Je vais vous donner ensuite peut-être un cadrage très large de ce qu'on peut entendre par pédagogie en plein air. Ce sont des termes à définir qui peuvent être aussi très larges, mais juste pour qu'on s'entende quand même un peu sur le terrain de jeu dont il est question. J'aimerais aussi vous parler des bienfaits documentés. Donc, il y a différents domaines de recherche qui s'y intéressent. Et on voit autant des bienfaits du domaine dans l'ordre du cognitif, physique, psychologique et social. Et je pense que c'est important de parler de ces choses-là pour comprendre pourquoi on irait en plein air avec ces étudiantes, ces étudiants. Parce qu'au final, c'est pour eux qu'on fait ces démarches-là. Donc, ce n'est pas pour se faciliter la tâche nécessairement pour avoir moins de planification. Ce n'est pas parce qu'on a une commande d'en haut, généralement. C'est parce qu'on voit des bienfaits au niveau de leurs apprentissages. Donc, on va en regarder une série. Ensuite, je vous donnerai peut-être quelques astuces de planification pédagogique. Si le temps nous le permet, j'aimerais vous parler de contextualisation des apprentissages qui vous permettra, je l'espère, de vous projeter un peu et de réfléchir aussi dans votre contexte à différentes idées d'apprentissage qui pourraient être faites en plein air. Alors, voilà, la table est mise. Je vous invite vraiment, comme le disait Marie-Ève, à inscrire vos questions. Peut-être que je vais en prendre certaines juste à la fin, mais peut-être aussi qu'il y en a qui vont bien s'insérer dans la présentation. Donc, si c'est le cas, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Je suis quelqu'un qui aime l'interaction, normalement. Donc, là, je ne vous vois pas, évidemment, puis on est à distance. Mais si je vois des questions qui peuvent être pertinentes, ça va vraiment me faire plaisir de sentir votre présence puis de pouvoir interagir de cette façon-là. Alors, premier bloc. Donc, j'aimerais qu'on parle de quelques mythes peut-être à déconstruire. Enseigner à l'extérieur exige une formation spécialisée dans le domaine. Donc, il y a des gens qui pensent ça. Donc, je vous dis tout de suite, ce n'est pas l'exigence principale. L'exigence principale, je pense, d'enseigner en plein air, c'est d'avoir juste envie d'aller explorer comment on peut mobiliser les ressources du milieu pour pouvoir justement déployer des situations où les étudiantes et étudiants vont apprendre. Vous avez généralement une base en pédagogie déjà et le plein air, il y a beaucoup de principes de potentialité qui peuvent être différents de l'intérieur. Mais au final, ça demeure un milieu pour enseigner. Je pense que c'est plus facile de déployer certaines situations d'apprentissage. Mais à la base, je pense que chaque personne ici qui enseigne, qui a une base en pédagogie, a la base pour pouvoir développer une expérience en plein air, même si c'est certain qu'une formation plus spécialisée, c'est toujours agréable et souhaitable. Mais ça ne prend pas ça absolument. Ensuite, un mythe qu'on voit souvent aussi quand on parle d'éducation en plein air, dans le contexte de comment on peut l'arriver en complémentarité avec les cours, il y a des gens qui peuvent penser parfois que l'éducation en plein air, c'est un dogme où si vous êtes à l'intérieur, on vous juge. Donc, pas du tout l'éducation en plein air, c'est une possibilité de plus qui s'offre à vous. Mais si vous utilisez ce qu'on appelle parfois une classe extérieure aussi, tout votre cours ne doit pas s'y dérouler nécessairement. Il y a des choses qui vont se faire mieux à l'intérieur dans un cadre plus spécifique. Alors, l'objectif, c'est toujours d'utiliser le meilleur milieu en fonction de vos intentions avec les étudiantes et les étudiants. Bon, peut-être qu'on le voit un petit peu plus au niveau du préscolaire, primaire, secondaire, mais il y en a beaucoup qui pensent que la gestion du groupe va être plus difficile ou que ça peut être différent. C'est certain que si vous laissez vos élèves, vos étudiants, étudiantes passifs plutôt qu'actifs physiquement, vous allez peut-être rencontrer des enjeux d'attention. Quand on est en plein air, il ne faut pas se le cacher, par rapport à la salle de classe, il y a beaucoup plus de distractions sonores, visuelles, d'inconforts qui peuvent arriver au niveau de la température. Donc, si votre but, c'est d'asseoir vos étudiantes, étudiants pendant 45-60 minutes, qu'ils ne bougent pas, qu'ils vous écoutent, je vous dirais, restez à l'intérieur. Mais si on les met physiquement en action, qui sont engagés, qui ont des tâches vraiment à faire, les étudiants sont généralement très engagés quand on va dans ces contextes-là. Un autre mythe aussi qu'on voit souvent, c'est sûr que c'est facile d'associer le plein air à l'environnement et à la nature. C'est peut-être beaucoup plus spontané de trouver des idées d'activités, de situations d'apprentissage, mais vraiment, il y a plein de liens qui peuvent être faits avec des apprentissages dans d'autres disciplines. Donc, si vous enseignez l'architecture, normalement, quand on enseigne à l'intérêt, on peut sortir et aller analyser plein de choses au niveau de l'architecture. Si vous enseignez dans un domaine plus, dans les sciences humaines, où on étudie, je ne sais pas moi, les populations, si vous enseignez à Berry-UQAM, vous avez plein de populations qui sont présentes. On peut aller faire de l'observation, de dynamique sociale sur le terrain aussi. Je vous parlais de l'exemple également en soins infirmiers, où on peut aller étudier tout ce qui est en lien avec la gestion des risques en faisant le diagnostic d'un milieu. Donc, il y a plein d'autres idées qu'on peut trouver. Évidemment, il faut y réfléchir, mais ce n'est pas limité juste aux thématiques de l'environnement et de la nature. Ensuite, généralement, il y a des gens qui se disent peut-être que le cours est trop théorique pour être donné à l'extérieur. Je pense que souvent, on peut faire des liens, comme je vous disais, qui peuvent être complémentaires. Et bon, les conditions météorologiques, c'est sûr qu'en plein air, ça demeure un enjeu toujours persistant. Au Québec, on n'a pas un climat tempéré prévisible, donc il faut toujours se préparer peut-être à un plan B ou se préparer à différentes éventualités. Mais c'est certain qu'il faut, quand on fait ça, aussi préparer nos étudiantes et étudiants. Souvent, les gens n'ont pas l'habitude de sortir pour des raisons d'apprentissage. Alors, c'est sûr qu'il faut bien préparer nos étudiantes, nos étudiants, peut-être faire des courtes sorties au début pour s'habituer quand on n'a pas l'habitude pour voir quels sont les paramètres à considérer. Mais si au Québec, on attend les conditions météorologiques parfaites, on reste toujours à l'intérieur parce que, comme vous le savez, on n'a pas le climat le plus prévisible. Alors, voici quelques mythes que je prends le temps de déconstruire parce que souvent, on les rencontre dans les réflexions que les gens peuvent se poser. J'aimerais maintenant vous parler peut-être un peu de cadrage de qu'est-ce qu'on peut entendre par pédagogie en plein air ou éducation en plein air. Je vais y aller vraiment très simplement pour se donner des balises. Mais c'est très discutable quand on aborde des concepts, évidemment. mais au niveau de l'éducation en plein air, ce que je me contenterais de dire, on parle de situations d'enseignement qui se réalisent en plein air et dont l'objectif principal est de faire réaliser des apprentissages en fonction d'intentions préalablement définies. Et je pense que l'important dans cette définition-là, toute simple, courte, qui est présentée, c'est de retenir la notion d'intention. Quand on va en plein air, le but d'aller en plein air, ce n'est pas juste de dire, à mon avis, on va aller dehors juste parce que, bon, ça va faire du bien et ça va être chouette. Ça peut être juste ça, mais généralement, on n'a pas beaucoup de temps pour nos périodes d'enseignement. Donc, c'est important d'avoir des intentions préalablement définies et de clairement indiquer pour quelle... de clairement savoir pour soi-même et de pouvoir l'expliciter aux élèves, aux étudiants, pourquoi est-ce qu'on va aller à l'extérieur pour faire une situation d'apprentissage en particulier. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Après ça, bon, ça pourrait être discutable après au niveau des définitions, mais voilà quand même une balise intéressante. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait, bon, la pédagogie en plein air? Bien, je pense que, déjà, de varier les contextes d'apprentissage, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les principes de base de l'éducation, de l'apprentissage, bien, ce qu'on voit, c'est que, de manière générale, on va être plus susceptible de retenir, de faire des apprentissages quand on mobilise nos connaissances dans des contextes qui vont être variés. Souvent, à l'université, on va enseigner et faire apprendre dans des contextes académiques et si on ne prend pas le temps de faire apprendre aux étudiantes et aux étudiants dans un contexte qui n'est pas strictement académique, bien, ça peut poser un problème au niveau de la capacité à mobiliser les apprentissages dans d'autres contextes. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas juste le plein air qui peut répondre à ces besoins-là, bien évidemment. Donc, il y a plein de programmes à l'université où il y a des stages. Donc, quand on est en stage, c'est justement une occasion de mobiliser ses apprentissages dans d'autres contextes que ceux de l'université, mais ce n'est pas nécessairement dans le cadre de nos cours. Alors, le plein air peut justement être un autre milieu pour varier les contextes d'apprentissage. Ensuite, si on prend aussi des principes de l'éducation, des principes de l'apprentissage, bien, ce qu'on voit aussi beaucoup dans la littérature, de plus en plus, ce qui semble se confirmer, c'est que quand on recourt à des modalités pédagogiques actives, bien, les élèves, les étudiantes, les étudiants sont plus susceptibles de se rappeler de ce qu'ils ont appris. Et même, on pourra le voir un petit peu plus tard, je vais y revenir, mais pas juste cognitivement, mais physiquement actifs, on y reviendra dans le prochain volet. Et aussi, bien, il y a plusieurs domaines, la majorité des domaines qui s'intéressent aux phénomènes sociaux, naturels, techniques, donc les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales, si on est plus en génie aussi, donc si on veut les comprendre, ces phénomènes-là, bien, je pense que c'est important d'être en contact direct parfois puis de, pour vraiment être émergé et apprendre. Donc, ce sont des bonnes raisons, je pense, qui peuvent nous porter à réfléchir, à intégrer de la pédagogie en plein air si ça se prête dans vos cours. Encore une fois, bien, je vous dirais peut-être que l'objectif, c'est de voir est-ce que je suis capable d'intégrer une première fois dans un de mes cours, le but, ce n'est pas de se donner des gros objectifs insurmontables, mais des petits objectifs qui vont vous permettre peut-être de jauger votre expérience puis de voir si c'est pertinent, comment je pourrais le faire la prochaine fois. Donc, maintenant, bien, quelles sont des approches pédagogiques qui sont souvent associées à la pédagogie en plein air? Donc, je vous en nomme comme ça, je ne vais pas y aller tout en détail, mais c'est juste pour vous montrer que quand on parle de la pédagogie en plein air, c'est un gros, gros chapeau, un terme parapluie qui peut englober beaucoup de choses. Donc, on peut penser à une approche coopérative entre les étudiants, on peut penser à une approche expérientielle où on va être en contact direct avec les objets d'apprentissage, une approche par problème où on va résoudre des problèmes dans le milieu dans lequel on va aller, une approche par projet où on doit avoir par la suite quelque chose qui va être développé au sein du projet, une approche communautaire aussi, donc la pédagogie en plein air, ça nous permet aussi de mieux comprendre la communauté dans laquelle on est. Ça peut être vraiment directement à l'extérieur quand on sort, mais ça peut être aussi la municipalité dans laquelle on est de le voir plus largement. Donc, il y a plein, plein de thématiques qui peuvent être abordées dans ce sens-là. Je vous donne tout ça pas pour rentrer en détail, mais juste pour vous montrer que c'est un gros chapeau dans le cadre duquel on peut associer beaucoup d'approches. Alors voilà, si vous avez des questions ou des interactions, ne vous gênez surtout pas, ça va me faire vraiment plaisir de répondre ou de voir, n'hésitez pas. Donc, j'aimerais vous parler peut-être de quelques bienfaits documentés dans la littérature scientifique parce qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on irait avec nos étudiantes, étudiants en plein air puis je pense que c'est important de regarder ensemble. Donc d'abord et avant tout, quand on parle d'éducation en plein air, souvent on va penser à la nature, donc vous verrez dans les diapositives qui suivent, je vais parfois parler de nature parce que les résultats dans la littérature scientifique sont sur l'apprentissage au contact de la nature, donc je veux distinguer parce que l'apprentissage au contact de la nature est peut-être plus niché ou spécifique. Encore là, je ne vais pas dans tous les détails mais dans les recherches, qu'est-ce que c'est le contact avec la nature, ça ne veut pas dire toujours d'être dans une grande forêt, faire de l'observation d'éléments de la nature même en milieu urbain, ça peut être jugé selon les paramètres des recherches et tout, donc c'est vraiment très large mais les recherches que je vous montre ici ce ne sont pas pour la grande majorité, ce sont des synthèses de la littérature et non pas des études ponctuelles spécifiques, donc je pense que c'est d'où l'intérêt de s'y intéresser. Alors au niveau de bénéfices, au niveau cognitif, ce qu'on voit c'est que même un court contact avec la nature peut avoir des effets positifs sur les apprentissages et sur l'attention et sur l'attention en psychologie notamment, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de restauration de l'attention qui commence à être vraiment très très bien documentée qui montre que d'avoir un contact avec la nature même une dizaine de minutes, ça peut nous aider à régénérer notre attention minimement, partiellement et ça, vous pouvez le penser pour les étudiants mais c'est aussi bon pour vous. Parfois on est longtemps dans nos bureaux devant l'ordinateur donc de prendre un bol d'air, d'aller juste être contemplatif, regarder les oiseaux ou quoi que ce soit, un élément de la nature, ça peut être quelque chose qui nous aide à restaurer notre attention même au travail donc je vous donne ce petit truc-là au-delà de vos cours, je pense que ça peut être intéressant à savoir. Ensuite, l'apprentissage au contact de la nature permet d'améliorer la rétention des apprentissages de façon plus globale, l'éducation en plein air augmente la capacité à transférer des apprentissages dans la vie quotidienne et ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les diapositives précédentes, c'est que comme je vous disais, plus on varie les contextes dans lesquelles on mobilise les apprentissages, plus on va être susceptible de pouvoir s'en servir en dehors du contexte académique et c'est souvent un écueil à éviter au niveau de l'enseignement universitaire, de mettre les étudiantes, étudiants strictement dans un contexte qui va être académique et là, il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ont de la difficulté à voir dans quel contexte plus précis ils vont mobiliser leurs apprentissages. Ensuite, je pense que c'est extrêmement intéressant de s'y intéresser, je ne suis pas un domaine de l'éducation physique et à la santé, mais mes connaissances générales me permettent quand même de vous transmettre ces informations-là. Ce qu'on voit, c'est que l'éducation en plein air de façon générale diminue la sédentarité puis augmente l'activité physique légère. Comme je vous le disais, dans les principes de base, ce n'est pas juste d'aller s'asseoir dehors comme à l'intérieur. Donc souvent, on va être debout ou en mouvement. Alors, c'est certain que quand on pense justement aux gens qui sont de plus en plus assis devant des écrans, c'est quand même intéressant de le savoir. Ensuite, ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'éducation en plein air augmente l'intensité de la pratique de l'activité physique puis diminue la perception d'efforts et je ne l'ai pas inscrit ici, mais il y a des recherches de plus en plus qui tendent à montrer qu'une activité physique qui va être considérée comme léger, l'activité physique légère va aider à la concentration. donc parfois, d'être juste assis là en regardant quelqu'un au bout d'un certain moment, on peut avoir visuellement l'impression que ça va favoriser l'attention, mais ce qu'on tend à constater, c'est qu'une activité physique légère où on va être en mouvement peut aider justement au contraire à favoriser l'attention. Et je vous donne cette petite information-là aussi qui je pense est très intéressante juste de façon peut-être plus anecdotique dans notre contexte, mais juste pour vous montrer l'éventail de la recherche, mais dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de recherches aussi. On voit un lien entre le contact avec la nature et la diminution de la pression sanguine et une diminution des risques associés à la myopie. Donc, on est souvent devant des écrans de plus en plus, nos yeux regardent de proche. Or, les yeux, c'est un muscle. Ils doivent travailler aussi à distance et on peut augmenter la paresse de plus en plus quand on regarde pas au loin. Donc, je pense si vous avez des enfants ou vous enseignez à des plus jeunes aussi, je pense que c'est intéressant de voir que c'est très vaste tout ce qui se fait dans le domaine de la recherche, même si c'est au-delà des apprentissages. Ensuite, donc, prochaine dimension, je vais aller peut-être un petit peu plus rapidement, mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'apprentissage au contact de la nature réduit les symptômes liés à l'anxiété. Donc, de plus en plus de recherches dans ce domaine-là. ça augmente aussi quand on sonde les élèves généralement et les personnes enseignantes, le sentiment de bien-être. On voit aussi de plus en plus de personnes enseignantes, plus au primaire, dans les études que je connais, mais qui vont dire « moi, j'enseigne en plein air de façon plus fréquente puis je ne voudrais pas revenir en arrière parce que je m'y sens bien quand je suis là avec mes élèves. » Et ce qu'on voit aussi, c'est que de façon générale, ça a le potentiel d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle et l'estime de soi des personnes apprenantes. Je vois une question de Martha. Il demande « Y aurait-il des recherches qui sont sur une dimension de diagnostic de TDAH qui est associée à l'éducation à plein air? » C'est une excellente question, mais je dois vous dire que selon ce que je connais, il y a encore de la recherche à mener et j'ai des gens dans mon équipe qui s'intéressent à ça, notamment une étudiante qui veut faire, qui va commencer sur le terrain à collecter des données à l'automne prochain sur des élèves qui ont des TDAH et en lien avec leur capacité en lecture. Donc, je vous dirais qu'il y a un grand intérêt dans des domaines comme ça avec les personnes qui ont des déficits d'attention mais avec des gens qui sont diagnostiqués, il y a de la recherche qui reste à faire mais je pense que d'ici cinq ans, on va avoir de plus en plus de réponses parce que c'est une préoccupation que j'entends souvent et il y a des gens qui veulent vraiment documenter ces éléments-là. En médecine aussi, j'ai des gens qui m'ont approché pour justement faire de la recherche avec ce profil-là chez les élèves du primaire par contre, pas les étudiants à l'université mais je pense que tout résultat dans ce sens-là va être bien accueilli. Ensuite, je vais y aller vraiment plus rapidement sur cette dernière dimension-là mais au niveau social, ce qu'on voit aussi c'est que de façon générale, ça permet de développer davantage les relations entre les personnes apprenantes. Souvent, on est dans une autre dynamique. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que quand on est en plein air, les personnes qui apprennent se sentent moins dans un contexte formel, alors ils vont se sentir moins mal de prendre la parole, souvent les gens vont parler plus librement. Quand on fait, souvent on va faire des projets, on vit des situations particulières, donc ça peut augmenter aussi les opportunités de collaboration dans ce qu'on voit. Je ne vais pas tout en détail, vous avez des références, je pourrais vous les fournir si ça vous intéresse davantage. On s'intéresse beaucoup à l'équité en éducation, on vient avec le plein air, je ne vais pas détailler tous ces éléments-là, mais juste pour vous montrer qu'au-là de l'apprentissage, il y a beaucoup de bienfaits documentés puis je vous présentais toutes ces choses-là parce que c'est important de savoir pourquoi vous sortez, quels sont les bénéfices potentiels. Juste avant d'aller sur la prochaine section, je vois une question de Caroline. Connaissez-vous des études concernant l'impact sur l'éco-anxiété? C'est aussi une excellente question. Je n'ai pas de résultats entre les mains qui sont claires, il faudrait que je vérifie s'il y en a, mais c'est certain qu'un des domaines dans lequel je m'intéresse beaucoup, dans ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est comment on peut parler de la nature plus positivement quand on est en contact justement avec la nature en plein air. Un des enjeux qu'on voit, c'est qu'aux nouvelles générations, on leur parle beaucoup, beaucoup de l'environnement, de la planète à travers les problèmes. Évidemment, ces gens-là ne sont pas responsables de ces problèmes-là, ils devront apporter la responsabilité, mais je pense qu'avant de parler des problèmes, en tout cas aux plus petits, aux 0-12 ans, puis même en grandissant, je pense que c'est important d'apprendre à découvrir puis à apprécier d'abord et avant tout nos environnements, la nature, notre milieu de vie, parce que ce qu'on se rend compte souvent, c'est qu'on parle de problèmes qui sont globaux pour lesquels on a peu de pouvoir et quand on a peu de pouvoir, bien oui, ça peut générer de l'éco-anxiété. Alors je pense que d'avoir une approche où on découvre plus notre milieu de vie ou s'il y a des problèmes, on se sent plus capable d'agir, on a des bonnes raisons de croire que ça peut avoir un effet bénéfique pour diminuer l'éco-anxiété, mais je ne vous dirais pas qu'il y a des études clairement établies que je connais qui ont statué sur la question, mais ce serait peut-être une réponse préliminaire que je vous donnerai. Donc, parlons un petit peu de planification pédagogique, peut-être que vous vous dites que vous pourriez tester l'éducation en plein air, peut-être que vous pourriez avoir des idées dans vos propres cours. Alors j'aimerais vous partager peut-être quelques réflexions pour vous aider à y réfléchir davantage. Donc c'est certain que la première des choses que je vous conseille, c'est d'avoir un alignement pédagogique entre vos situations que vous allez utiliser en plein air pour faire apprendre et ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, il ne faut pas sortir juste pour sortir en plein air à mon avis. Il faut être capable de l'expliciter aux étudiants quelles sont mes intentions et ne pas hésiter à utiliser ces moments-là en toute complémentarité avec ce qui se passe à l'intérieur aussi. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt aussi, mais c'est bien important de préparer les personnes étudiantes. Parfois, on sous-estime cette étape-là, mais on pourrait être surpris de constater à quel point il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas à l'extérieur de façon aussi fréquente qu'on pourrait le croire pour une personne moyenne dans la population. Alors, parfois, il y a des éléments de base qui sont importants à mentionner, mais juste bien préparer les étudiants. parfois, vous pouvez l'inscrire dans vos plans de cours. À telle séance, il y aura une sortie, des petites indications. Quelles sont les indications qu'on pourrait donner pour s'assurer d'avoir les bonnes réflexions sur comment s'habiller, etc. Comment les rassurer ou s'y répondre à leurs questions parce que, de façon générale, c'est nouveau pour les personnes étudiantes d'aller en plein air. Et tout ce qui est nouveau suscite des questionnements. Donc, il faut rassurer et bien prendre le temps de les préparer. Bon, ensuite, si vous avez des craintes que vous partez au loin, bon, vous pouvez toujours avoir une trousse de plein air. Je vous dirais que on a toujours des inquiétudes au niveau des blessures ou de quoi que ce soit, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de personnes qui m'ont parlé d'un problème d'enjeu quelconque avec un accident. Oui, ça doit arriver, mais je ne pense pas que ce soit aussi fréquent qu'on peut se l'imaginer dans sa tête. Et là, Martha, très bonne question. Donc, quelqu'un qui demande si un contre-exemple, quelqu'un qui est avec son tableau blanc dehors, je devrais peut-être retirer cette photo-là dorénavant parce que je ne voudrais vraiment pas porter préjudice à la personne qui a accepté qu'on prenne cette photo-là. Cette photo-là a été prise la première ou deuxième semaine de septembre 2020 alors qu'on a voulu rassembler les étudiants d'un cours en personne en présentiel plutôt qu'être strictement à distance. Alors, effectivement, si on regarde le contenu, c'est peut-être pas le contenu que je suggérerais d'aborder en plein air a priori, c'est certain. Par contre, ici, l'intention de la personne c'est d'avoir une cohésion de groupe alors qu'on était en confinement à l'automne 2020. Donc, j'espérais que ça passe sous le radar, mais je vois que j'ai une autre histoire qui est bien à l'affût. Et si vous passez la remarque, je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui ont posé ce regard-là. Donc, je prends bien note, je vais enlever la photo pour ne pas porter la confusion. Ensuite, je vous ai parlé des conditions météorologiques, c'est sûr que ça fait partie de la planification, peut-être se prévoir un plan A, un plan B, un moyen d'informer les étudiantes, étudiants la veille si jamais on voit que les conditions ne sont vraiment pas réunies, même si on s'habille en conséquence. Un autre enjeu aussi qui est ressorti, important à considérer dans l'expérience qu'on a vécu à Sherbrooke, c'est aussi les personnes en situation de handicap visible et non visible aussi. Donc, vous n'êtes probablement pas sans savoir que, bon, les handicaps visibles, c'est facile à comprendre, quelqu'un qui est en béquille en chaise roulante, on le voit, mais il y a de plus en plus de personnes aussi qui sont en situation de handicap non visible, qui vont avoir des enjeux d'attention. Alors, je pense que c'est important de peut-être nommer ces choses-là d'emblée s'il y en a qui ont des préoccupations à partager dès le premier cours, si on sait que ça s'en vient au cours 4, juste pour l'annoncer et que les gens savent qu'on les considère aussi. C'est certain que vous avez des personnes qui ont des déficits d'attention et qu'on va dans un milieu, nous, on a un lieu qui est super beau à l'université qui s'appelle le théâtre, mais c'est en plein quart du campus, il y a eu un cours qui s'est donné là la première semaine alors qu'il y a la radio étudiante qui fait jouer son son, il y avait un bâtiment qui est en travaux, etc. On n'est vraiment pas dans un contexte favorable dans cette situation précise-là pour les gens qui ont des handicaps non visibles au niveau de l'attention, etc. Donc, c'est une réalité quand même qui est importante à considérer. Un autre conseil aussi que je vous donne, c'est vraiment d'y aller avec une pédagogie qui va être plus active. Quand on est en plein air, comme je vous disais, on peut avoir plein de bonnes raisons de sortir, mais surtout dans le contexte universitaire. Je pense que c'est important de vraiment mettre les étudiants en action. Quand on met les étudiants en action avec une certaine souplesse au niveau des modalités, souvent, on va venir répondre à plusieurs enjeux qu'on pourrait vivre et on va les mobiliser. Puis souvent, on peut revenir, on peut, dans un cours de trois heures, on peut avoir une portion où on va à l'extérieur et après ça, où on revient avec des données collectées, avec une activité qui a été faite, peu importe, mais vraiment, je vous conseille de penser à des activités justement où on va être plus actif, ce qui va tendre à diminuer les enjeux au niveau de l'attention. Puis là, je vois l'autre question aussi de Caroline, quels sont les freins que vous avez repérés? Donc, ceux que je nomme par rapport à comment on enseigne en plein air puis aux modalités, c'est sûr que ça en sont quelques-uns des freins qui sont à considérer pour lesquels il y a des solutions, mais il faut les prévoir en amont un petit peu. Donc, ce sont quelques valises et je vous invite, donc, on a formalisé un peu nos réflexions en 2020 à l'Université de Sherbrooke, donc, dans un document qui est disponible, libre de droit, qui a été publié sur Savoir UDES, mais il a été aussi publié sur la fabrique REL, Ressources éducatives libres. Je ne sais pas si le lien sera facilement trouvable par Marie-Ève ou par quelqu'un d'autre pour pouvoir le partager par une des deux Marie-Ève, donc, pour pouvoir le partager, mais, en tout cas, je pourrais peut-être sinon le retrouver par la suite, mais on peut trouver ces deux documents-là pour pouvoir vous aider à avoir d'autres principes que vous pourriez considérer. Il y a plein d'autres réflexions. Il y a des cas, on a présenté dans ce document-là aussi les lieux qu'on avait utilisés, des contraintes techniques, des informations qu'il faudrait avoir en considération. Donc, il y avait un guide qui était pour les directions d'établissements et un autre guide qui était à l'intention des personnes formatrices, mais ça a été élaboré, je vous dirais, en simultané avec l'expérience de ce qu'on appelait à Sherbrooke les classes extérieures dans le contexte de la COVID. Avant d'élargir peut-être un peu la discussion puis de voir si vous avez des questions, des interactions que vous aimeriez qu'on ait ensemble, alors je vous parle un petit peu aussi de contextualisation des apprentissages pour vous permettre de réfléchir peut-être à vos propres pratiques dans votre domaine, comment vous pourriez intégrer des contenus. Donc dans le domaine en tout cas de la didactique des sciences, ça s'applique à, je pense que ça se transfère à plein d'autres contextes, mais je connais l'usage de ce concept-là dans le domaine plus de la didactique des sciences. La contextualisation, on peut la concevoir comme un processus éducationnel qui vise à établir des liens. Puis là, je vous dis la définition dans le contexte d'enseignement des sciences, mais on pourrait le transférer en des apprentissages scientifiques et un contexte d'application. Et bon, il y a différents degrés de contextualisation et le degré de contextualisation d'une situation pédagogique va être généralement déterminé par le degré de relation entre les apprentissages visés puis le contexte utilisé. Et je pense que dans le contexte universitaire, je vous ai donné plein de raisons ou d'intentions potentielles que vous pouvez avoir, mais au final, on a des savoirs à partager, des connaissances chez les étudiantes étudiants à acquérir. Donc c'est pour ça que je le centre sur l'apprentissage ici au niveau de la contextualisation. Mais je pense que c'est là où vous aurez peut-être votre premier point d'ancrage pour vous dire pourquoi je vais sortir, quels sont les liens que je peux faire avec ce que j'enseigne. Alors, généralement, dans les caractéristiques, elle va impliquer un lien direct entre un concept et une réalité concrète. Je vous ai donné des exemples un peu tantôt dans différents domaines qu'on pourrait penser. ensuite, je pense quelque chose qui est extrêmement important à ne jamais oublier, c'est qu'au final, l'apprentissage est indissociable du contexte. Donc, si on est à l'université, le contexte va être académique, mais comme l'apprentissage est indissociable du contexte, je pense que c'est là où c'est important pour vous de réfléchir au meilleur contexte pour les personnes étudiantes pour réaliser des apprentissages qui ne seront pas juste bons pour l'académie, pour l'examen, mais aussi au-delà de la formation universitaire. Et aussi, un autre principe de la contextualisation à considérer, c'est que chaque contexte produit un effet différent. Alors, évidemment, il faut toujours être conscient un peu du contexte qu'on va choisir parce que quand on fait des apprentissages dans un certain contexte, on va peut-être plus se mettre l'emphase sur une dimension, peut-être qu'on va se rappeler davantage de comment mobiliser ces apprentissages-là dans un contexte plutôt qu'un autre. Donc, c'est important de voir aussi quels sont les contextes qui vont aider le plus possible les personnes étudiantes et quelle pourrait être aussi la variabilité de l'effet de ce contexte-là chez les personnes étudiantes qui ont un profil d'expérience qui va être différent. Les uns, les uns, et les autres. Ce qu'on voit aussi selon la recherche, en lien avec la contextualisation, c'est que généralement, ça augmente l'intérêt des élèves, ça favorise la réussite, ça augmente les possibilités de transfert. Donc, il y a aussi de la recherche qui se fait dans ce domaine-là, mais ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais vous présenter. Puis là, peut-être où vous pourrez réfléchir un petit peu en terminant, c'est de voir, de réfléchir où se situent les apprentissages que les étudiantes et étudiants font dans vos cours. C'est un spectre ici qui a été proposé par le chercheur Michael Jamelaro et qui propose en gros quatre catégories de contextualisation, un spectre. Par la suite, je vous dirais qu'il n'y a pas une bonne case dans le spectre dans les quatre catégories. Je pense que ça dépend toujours de nos intentions, de nos possibilités, mais je pense que c'est important de peut-être réfléchir justement à une variété dans une session des contextes d'apprentissage. Puis là, ça ne veut pas juste dire le plein air. Le plein air, c'est un contexte potentiel parmi d'autres, mais ce n'est évidemment pas le seul. Mais je pense que ce qui serait à éviter quand on regarde le contexte, c'est d'être quasiment strictement dans un type d'apprentissage qui va être académique si on regarde du côté gauche où on aura vraiment une forte dominance du contenu et où on n'a pas trop de contexte parce qu'on veut apprendre aux étudiantes et aux étudiants à bien répondre à l'examen final ou à l'examen de mi-session, mais sans soucier trop trop des contextes d'application de la manière dont ils vont mobiliser les connaissances. Et si on va de l'autre côté, il faut éviter le piège d'avoir une surcontextualisation où le contexte prend tellement d'importance qu'on perd derrière le focus sur le contenu de ce que vous voulez faire apprendre. donc c'est un autre piège je pense à éviter puis comme je vous dis, parfois ça peut être bon parce qu'on veut introduire d'une façon exploratoire un sujet donc parfois on veut mettre les étudiantes dans un contexte puis voir quelles sont leurs réactions, qu'est-ce qu'elles perçoivent, qu'est-ce qu'ils perçoivent. Alors tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire mais je pense que ce serait à éviter d'être juste dans des apprentissages qui sont académiques. Quand on parle de l'apprentissage avec un contexte ça va être peut-être plus d'utiliser un contexte en classe donc c'est pas parce qu'on est à l'intérieur qu'on est juste dans de l'académie qu'on peut servir de cas, on peut servir d'exemples, de photos, de situations, de mise en situation aussi avec les étudiantes et étudiants qui vont reproduire des contextes mais quand on parle de l'éducation en plein air on est plus dans un apprentissage qui va être considéré comme dans un contexte. Et je pense que la petite phrase dans le bas c'est celle qui devrait vous guider le degré de contextualisation devrait dépendre de l'objectif d'apprentissage qu'on se fixe. Je vais pas aller sur toutes ces diapositives là je pense que je les ai bien résumées mais peut-être juste regarder au niveau des modalités peut-être ça peut vous donner des exemples mais si on prend un apprentissage plus académique on pourrait penser à des lectures abstraites un enseignement direct avec des exemples qui vont aider juste à bien répondre plus des analogies ensuite on pourrait penser également quand on parle d'apprentissage avec un contexte je vous en parlais de l'étude de cas de scénario fictif ça pourrait être des exemples qu'on pourrait avoir ici là je lis pas tout en détail ici parce que je pense que je voulais résumer avant ensuite quand on parle d'apprentissage dans un contexte comme je vous disais c'est peut-être là où il y a un lien plus direct avec l'apprentissage en plein air donc ça peut être des activités de terrain qui vont se dérouler une problématique qui va être ciblée dans le milieu de vie par exemple et bon la surcontextualisation serait peut-être plus une immersion qui serait pas assez dirigée en fonction des intentions mais si jamais il y en a qui veulent avoir ces diapos-là je pourrais le mettre à votre disposition le PowerPoint avec plaisir alors ce que je vous propose on fera pas ça aujourd'hui parce que bon le principe du webinaire ne le permet pas mais je vous laisse quand même cette petite activité-là que vous pouvez peut-être faire si jamais vous avez des collègues avec vous ou d'autres personnes sinon juste pour vous-même ça a l'air peut-être si simple que vous vous dites ça sert à quoi de le faire mais je vous dis prenez le temps de le faire je pense que ça peut être très bénéfique puis les gens qui le font découvrent toujours des choses auxquelles il n'y avait pas pensé quand on va sur le terrain mais vous pouvez prendre plus de temps là ici j'avais donné les consignes on peut donner les consignes ici pour une période plus courte mais vous allez à l'extérieur prenez si vous avez juste 5 minutes 5 minutes si vous en avez plus tant mieux pour faire des observations pour vous poser des questions mais de façon très libre et sans pression de performance mais juste éveiller vos sens les odeurs les sons visuellement aussi ça peut être au toucher et après ces 5 minutes je vous invite à faire l'exercice de prendre 3 photos qui sont peut-être significatives en lien avec votre domaine d'études pour essayer de faire l'exercice de vous dire qu'est-ce que je pourrais peut-être avoir comme lien avec mon cours que je donne dans ce que je vois et souvent cet exercice-là va nous amener à voir un peu les choses autrement que strictement être assis puis à réfléchir à notre bureau et souvent c'est là où on peut vraiment trouver des idées mais si vous n'allez pas sur le terrain dans votre milieu si vous êtes à la maison bien sortez à la maison juste pour vous donner des idées aussi faites l'exercice aujourd'hui mais si vous ne faites pas ça généralement les idées ne viennent pas aussi simplement à nous souvent quand on est dehors moi ça m'arrive souvent d'aller dehors prendre une marche même pas dans le contexte de réflexion pour un cours puis il y a quelque chose que je vois qui m'allume une cloche je me dirais ce serait intéressant de faire un lien avec ça donc jouez le jeu et vous pouvez prendre le temps de réfléchir à une seule phrase qui décrit chacune de vos photos puis j'ajoute là une variante vous pourriez faire cet exercice-là une photo par jour pendant une période de temps vous constituez une banque de photos avec des petits descriptifs et au fur et à mesure comme ça quand par exemple à l'automne prochain vous voulez planifier vos cours vous avez peut-être des banques vidées d'activité puis je suis certain que si vous regardez ces photos-là avec ces descripteurs-là dans deux mois vous allez poser encore un regard qui va être différent alors bon là aujourd'hui on ne pourra pas faire l'exercice parce que je pense que le temps ne nous le permettra pas mais je vous invite vraiment vraiment à faire cette démarche-là à la maison pour pouvoir et de garder ces traces-là parce que ça va être une manière je pense toute simple sans attente mais de commencer à poser un autre regard puis à vous dire qu'est-ce que je pourrais peut-être faire parce que souvent c'est là où on a le plus de difficultés de trouver les inspirations de départ Alors voilà donc moi ça complète un peu la présentation que je voulais vous faire dans les 45 minutes qui m'avaient été imparties pour vous présenter quelques informations des idées de base des principes à respecter en lien avec l'éducation en plein air des bénéfices potentiels pourquoi est-ce qu'on le fait le ferait évidemment c'est à chacune et chacun à trouver réponse à ces questions-là bon ici vous voyez les étudiants à qui j'ai enseigné un cours de didactique des sciences au primaire donc on était dans une sortie de terrain en plein air évidemment ça s'est prévu on avait été collecter des insectes notamment différents différents spécimens alors je vais maintenant te céder la parole Marie-Ève pour gérer les interactions et la suite des choses je ne sais pas s'il y aura des questions mais voilà ce que je voulais vous transmettre comme information pour vous j'espère inspirer à réfléchir à quelques idées que vous pourriez avoir pour vos cours parfait merci beaucoup très très inspirant comme webinaire ça donne des belles idées aussi donc merci pour ce beau partage on serait rendu à la période de questions vous avez le module questions réponses où vous pouvez poser des questions et pour l'instant les questions que nous avons c'est des questions qui ont déjà été répondues tout à l'heure donc je vous invite comme il reste du temps si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les écrire dans le module questions réponses et notre conférencier va pouvoir y répondre donc je vous laisse le temps d'en noter quelques-unes on a quelques merci aussi dans le clavardage j'ai une question ici de Maria dans le clavardage qui aimerait savoir si vous avez considéré une approche affective à l'éducation en plein air et si on veut connecter avec la capacité d'agir et de penser un autre monde je pense comprendre une partie de votre question la deuxième partie peut-être si vous pouviez spécifier dans votre question ça m'aiderait à m'assurer que je cerne bien mais c'est certain que de ce que je comprends d'une approche affective à l'éducation en plein air c'est certain que quand on est dans des contextes plus concrets qui se rapprochent plus de situations qui vont être en lien avec les élites ce que vivent les personnes étudiantes déjà là on est dans un contexte je pense qui va être peut-être moins formel puis qui va intégrer une dimension affective je vous parlais d'une approche communautaire par exemple c'est certain que quand on étudie des vrais enjeux quand je dis vrai je ne dis pas que ce qu'on voit à l'intérieur ne sont pas vrais mais des enjeux pour lesquels vraiment on est en contact direct c'est certain qu'il y a une volonté aussi d'aller chercher une part plus importante de l'affect et des expériences d'apprentissage qui vont nous rester ce sont souvent des expériences d'apprentissage qui vont être marquantes et c'est certain que si on réussit à aller chercher une dimension affective on va capter l'intérêt des personnes étudiantes et que ces personnes-là sont plus engagées c'est certain que généralement ça a un pouvoir ça a un potentiel bénéfique par la suite et ensuite est-ce que ça nous permet d'augmenter la capacité d'agir et de penser à un autre monde on peut le souhaiter c'est certain que c'est le volet où on est peut-être un peu plus dans la projection ou l'espoir je n'ai pas de données dans ce sens-là mais c'est certain que l'éducation en plein air on peut quand même affirmer qu'on va chercher une dimension affective plus grande de façon générale et c'est justement une des raisons pour laquelle on l'utilise si vous avez déjà eu si vous repensez à votre jeunesse vous avez peut-être déjà eu une fois dans un cours où vous êtes sorti sur le terrain et souvent ces expériences-là nous restent plus que d'autres donc c'est certain que cette dimension-là qui peut entrer en ligne de compte Parfait sinon on avait Martha dans le module questions-réponses qui vous remercie mais qui devait quitter à 12h30 donc pour l'enregistrement de l'atelier oui effectivement comme mentionné par ma collègue Marie-Ève ça va être disponible prochainement sur le site de pédagogie universitaire on a également Caroline qui vous demande s'il y a des différences de genre et de culture vis-à-vis des activités en plein air c'est une excellente question je vais répondre en vous donnant quelques éléments de réflexion puis peut-être juste avant que les gens quittent je vous inviterais si vous voulez bien si vous allez sur le site de la chaire de recherche sur l'éducation en plein air donc CREPA UDS si vous tapez ça vous allez le trouver facilement sur la page d'accueil vous allez voir plein d'informations mais dans le bas de la page d'accueil à droite vous pouvez vous inscrire à notre infolette donc je vous invite vivement avant que vous nous quittiez à vous inscrire à l'infolette on partage des résultats de recherche on partage des expériences dans des écoles des appels à projets de recherche aussi donc on ne vend rien on en envoie trois par année donc c'est purement académique donc si vous voulez vous inscrire ça va être avec grand plaisir qu'on pourra vous compter parmi nous alors pour répondre à la question c'est extrêmement important intéressant parce que je vous dirais que sans aller dans les gars ou les filles ou sont plus ci ou ça en plein air je vous dirais que de façon on a tendance à voir dans la recherche que l'éducation en plein air tend à être plus inclusive comme approche que d'autres approches donc on ne va pas nécessairement toujours augmenter les performances scolaires académiques si on le voit comme ça de tout le monde mais on va aider des personnes à mieux intégrer des apprentissages en étant plus inclusifs dans une diversité d'approches qui vont peut-être utiliser plus le concret l'expériencible l'expérientiel le sensible et j'y vais avec des j'aime pas trop les comparaisons de genre personnellement pour des raisons personnelles c'est pas le terrain sur lequel je préfère aller mais bon de façon générale on tend à voir par exemple au primaire ou secondaire que les garçons vont peut-être être plus actifs vont peut-être avoir des enjeux d'attention mais ce qu'on voit souvent c'est que quand on est en plein air les gens peu importe le genre qui ont des enjeux au niveau de l'attention s'ils sont plus actifs ils vont être plus en mesure d'être engagés puis d'être attentifs et ça arrive souvent je réponds en déviant un peu en fonction juste sur le genre mais je pense que vous comprenez ce qu'il y a derrière mais souvent ce qu'on va constater c'est qu'il y a des personnes qui vont être considérées comme moins attentives en classe qui vont être moins mobilisées tout d'un coup ils sont physiquement plus engagés puis cognitivement et on entend souvent le discours que ça devient des leaders à l'extérieur alors que parfois ils vont être moins attentifs à l'intérieur donc ça on entend ça souvent au niveau culturel c'est certain qu'il y a plusieurs différences il y a des il y a des des régions du monde où peut-être que c'est plus facile c'est certain d'y aller il y a des domaines d'études aussi où c'est plus propice c'est sûr que si on parle d'éducation à plein air à des gens de bio ils vont nous dire rien de nouveau sur le soleil d'aller sur le terrain ça fait partie ça fait partie vraiment du domaine de spécialisation mais au niveau culturel aussi je pense que ça il y a des liens à faire avec la perception de ce que c'est l'apprentissage dans la société donc parfois on a l'impression que pour apprendre il faut être assis et écouté et ne pas bouger puis être comme ça ou prendre des notes donc souvent les gens ont l'impression que quand on fait ça là on est en train d'apprendre alors que si on va dehors bien là on est peut-être plus en train de s'amuser donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir aussi au niveau de qu'est-ce que c'est l'apprentissage quelle est la perception des gens de ce que c'est l'apprentissage donc je pense que des habitudes qui se sont perdues en plein air qui étaient bien présentes dans certaines cultures souvent on va voir dans des régions du monde des lieux où l'éducation se passait pas nécessairement dans une bâtisse assise et là avec la colonisation on a amené les écoles le modèle des classes comme on connaît traditionnellement ici mais parfois on importe ce modèle-là mur à mur mais c'est pas nécessairement ce qui est le plus naturel dans toutes les cultures en tout cas pas nécessairement dans toutes les situations donc oui il y a des dimensions assurément culturelles ici au Québec on a la saveur aussi hivernale des saisons qui vient aussi influencer les différentes pratiques merci beaucoup pour la réponse on n'a pas d'autres questions pour l'instant il reste encore un peu de temps si certains désirent poser une question maintenant je peux attendre un petit peu donc à ce moment-là le webinaire serait terminé donc je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour votre écoute et M. Ayotte-Baudet merci beaucoup pour l'atelier vraiment très inspirant très intéressant donc plusieurs mots de remerciement justement dans le clavardage et vous avez dans le clavardage également un formulaire d'appréciation pour le webinaire qui va vous être transmis prochainement par courriel également et la captation vidéo ainsi que la présentation powerpoint seront déposées sous plus sur le site de pédagogie universitaire donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se dit à la prochaine merci merci beaucoup puis en terminant je vous invite à toute personne qui veut m'écrire partager leur expérience donc évidemment on est à l'université mais on parle on présente des choses théoriques parfois ce qu'on voit de la pratique mais ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des gens de savoir ce que vous faites alors j'ai laissé mon courriel jeanphilippe.ayottebeaudet à ucherbrooke.ca si vous voulez m'écrire pour des références me partager une expérience ou quoi que ce soit ça me fera vraiment plaisir puis je réponds à tout le monde alors n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer un petit courriel donc merci beaucoup en terminant au GRIP pour l'invitation c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui